La montée des eaux est souvent accompagnée des dégâts pour les riverans, des bras de fleuve et ceux qui sont sur les lits des eaux. C'est le cas cette année de la localité des Gawi située à une trentaine de kilomètres au nord-est de N'Djamena. Pour l'heure, aucun danger après le constat de terrain du ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Chose vue et entendue avec Amanissa Kazina. Pendant que les eaux fluviales se retirent, le bar liant lui déborde. Comme en témoignent ces images, le village Gawi dans le 10e arrondissement est touché par ce débordement. Un débordement qui s'explique par les travaux d'aménagement hydroagricole du bar liant en cours d'achèvement. Alerté, Paul Mbainodoum, ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, fait une descente sur le site. Quelques endroits visités lui ont permis de tirer une conclusion. Apparemment, il n'y a pas de dégâts matériels. Ce qui est arrivé là, c'est qu'on n'a pas encore fini. Dès qu'on aura fini de finir cette phase-là, on va construire un bassin au niveau d'une zone d'alimentation de l'eau. Le bassin va retenir cette eau et la prochaine fois, il n'aura plus ce débordement. Du côté des habitants de Gawi, le phénomène en soi n'est pas surprenant et estime plutôt que ce débordement est un signe d'espoir. Pour moi, ce n'est pas une surprise de voir ce débordement des eaux. C'est plutôt des bons signes qui me rappellent les beaux souvenirs. Quand il y a l'eau, il y a la vie. Je suis très content de cette inondation que vous voyez là. Je suis très content. Parce qu'on va travailler, les pauvres humains vont trouver quelque chose à goûter. Les travaux d'aménagement hydroagricole du Barliens qui ont pour objectif d'alimenter ce cours d'eau à partir du fleuve Chari est financé par l'État tchadien avec l'appui de l'AFD, entendez Agence Française du Développement. Un projet qui favorisera une production maraîchère et fruitière irriguée afin d'alimenter N'Djamena en produits agricoles frais. La cellule de liaison et d'information des associations féminines a réuni les jeunes issus des différentes associations. C'est à la faveur d'un forum qui s'articule autour de l'engagement des jeunes dans les instances de prise de décision. C'est la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Salih La Moussa Hassan, Souleymane Diabo Reportage. Les jeunes de différentes associations et organisations plaident en faveur de leur prise en compte dans les instances de décision du pays. Ils ont 72 heures pour réfléchir sur cette problématique. Une réflexion qui va sans nul doute déboucher sur la mise en place d'une plateforme. Une plateforme qui va déposer ses résolutions et conclusions prises lors de ses assises auprès du pouvoir exécutif et législatif. Pour la secrétaire générale de l'antenne de Céliaf Dendjamena, cette initiative est à saluer car elle vise les jeunes et les femmes des couches de la société qui sont marginalisées. La ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habiba Saoulba, invite les jeunes à tirer profit de ces échanges. Ce forum, selon la responsable du département de la jeunesse, est plein de promesses. Il entend donner des outils fiables à cette couche pour son insertion dans les instances de prise de décision, reconnaît la ministre Habiba Saoulba. Réligion à présent, l'église évangélique au Tchad numéro 12 a 20 ans d'existence. Le 27e anniversaire de l'église a été célébré sous le rythme de la chorale émanuelle. Apolline Gagny. Des louanges spéciales pour une occasion spéciale. La chorale émanuelle de l'église évangélique au Tchad numéro 12 souffle son 27e anniversaire. Une journée riche en couleurs, d'adorations, de prières et d'enseignements au vu des activités réalisées. La chorale émanuelle de l'été numéro 12 est une organisation des jeunes chrétiens conçus pour louer et adorer Dieu au sein de la dite église. Une mission que la chorale accomplit avec abnégation. Outre les louanges, l'anniversaire c'est l'occasion de rappeler les réalisations de la chorale. Les fidèles de l'église ont suivi avec attention la prédication du pasteur de l'église sur la signification du nom Emmanuel. La Vierge sera enceinte et elle en fattra un enfant et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Alors Dieu a se révélé à l'homme de plusieurs manières. Lorsque nous disons comment cela est arrivé, nous savons depuis le jardin d'Eden avec Adam. Ça m'a fait manasser de préciser que partout où vont les hommes, Dieu est avec eux pour toujours du fait qu'il détient le pouvoir dans les cieux et sur la terre. En sport, c'est parti pour la deuxième édition du tournoi interinstitution. En match d'ouverture, l'équipe de la raffinerie de N'Djamena face à celle de l'hôpital de la Renaissance, match remporté par l'équipe de la raffinerie sur un score de 4 buts à 2. Djonodine Nestor. C'est l'écrit de joie de l'équipe de football de la raffinerie de N'Djamena qui vient de remporter la Supercoupe face à l'équipe de l'hôpital de la Renaissance, vainqueur de la première édition du tournoi des interinstitutions. Bien organisé que leurs adversaires, les joueurs de la raffinerie de N'Djamena se sont imposés sur un score de 4 buts à 2. Mise en jeu par l'association Académie Sport Passion, ce tournoi est à sa deuxième édition. L'esprit de ce tournoi est de promouvoir la pratique du sport en milieu professionnel. C'est extrêmement important que lorsqu'on travaille, que l'on s'inscrive dans une dynamique de promotion du sport au sein de l'entreprise. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les autorités en charge du sport. Vous aurez à découvrir et à comprendre à travers les prestations, l'engagement, le fair play tout au long de cette rencontre de football, la nécessité et l'importance du sport dans notre pays. Ce tournoi interinstitutions se joue tous les lukens et s'étendra sur une période de 3 mois. Notons également que cette deuxième édition du tournoi verra la participation de l'équipe des communicateurs. Et puis cet acte du chef de l'État, décret numéro 1938. Les officiers subalternes des forces armées et des sécurités dont les noms suivent sont cassés au grade de soldats de deuxième classe et radiés du contrôle des effectifs des forces armées et des sécurités pour manquements graves. Il s'agit du lieutenant Adam Mahamat Ibrahim, du sous-lieutenant Moussa Adam Saleh. Les intéressés n'auront droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatrice. N'Djaména, le 13 novembre 2017, Idriss Déby-Inno. Sur ce, mesdames et messieurs, se réferme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. J'essaierai encore demain chez vous, lorsqu'il sera 20h. Sous-titrage ST' 501